Il est 7h34 et je suis en compagnie de Sébastien Loeb et on est à la bourre de 5 minutes à notre lieu de rendez-vous. Alors on va rejoindre Peter, Jérémy, la petite femme à Jerem et Denis qui sera le pacer de Peter. Moi mon pacer il arrivera plus tard. Yo Garcia, voilà, avec Sandra, sa compagne qui va venir nous encourager. Et ma chérie qui va venir faire mon assistance. Donc là on devait traverser le pont de Rochefort. Comme on est à la bourre, j'ai dit aux copains que le pont était fermé, qu'on devait traverser à la nage. Je ne sais pas si cette petite explication va leur satisfaire. Bon alors carte d'identité, on va la chercher à de l'eau. Bon merci chauffeur. Oui merci Jérémy. Ah donc c'est ça le fameux truc. Il y en a, ils sont vachement bien organisés. C'est ce que tu voulais prendre. Parce qu'ils ont les petits casiers bien haut. Ils ont mis ça sur le diable et comme ça tu retrouves tes affaires vachement facilement. Bon on débarrage le chantier les gars. C'est bon, tu es là ? Je vais manger ? Le précieux. Le précieux. C'est bon ? C'est bon. Oui je dirai. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Petit espace d'instauration. On va découvrir la salle les copains ? Ah bah je suis chaud patate ! C'est pas dangereux là ! C'est à 43, une heure avant le départ. On va découvrir la salle. On va être au prisonnier. Grande salle. Des bancs. Avec un espace pour tous les coureurs. Les récompenses. Les trophées. Des meilleurs tours. La chrono. La fameuse cloche. Le suivi line. Taillement. Je pense qu'ils nous ont mis bien. Salut les gars ! Salut ! Un brillage de dingue ! Hop 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 ! Allez c'est parti ! Premier tour de la LDHD. A Orbeau. Une boucle de 7,5 km. De 150 mètres de dénivelé. A renouveler toutes les heures. Et le but du jeu, faire le plus de tours frutibles. C'est gentil. Merci beaucoup. Tu regardes ? Alors, c'est quoi l'objectif aujourd'hui ? C'est pas trop ? Ouais. Jusqu'au bout. Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Ici je suis local. Le petit bouchon sur le pont. Donc en fait, là on est sur le premier tour. Et effectivement, je pense que la stratégie était plutôt bonne jusque là. Faut pas partir trop vite. Pour l'instant. On a 1h10 pour la première boucle maintenant. Ça sert à rien de se brûler. Effectivement, ça bouchonne. Je sais pas si vous le voyez. Donc on voit les premiers coureurs effectivement qui sont là-bas. Et nous on va à la queue de l'eau. Le terrain a l'air un petit peu droit. Je vous rassure, on a fait 1,5 km. Ils ont fait des marches. Ça fait plus facile. La vraie petite côte du parcours. Je vous aimerai. La vraie première. À kilomètre 5. Ouais. Il y a la balise là sur l'arbre. Ils ont mis des cordes aussi pour aider. Si éventuellement on avait besoin. Bon là on est vraiment au coin mort. À kilomètre 5 juste après la grande montée. On attend. Je crois que le gars avait dit que c'était un parcours un peu plus roulant pour éviter les bouchons. Ça va Jerem, t'es pas trop dans le dur ? Tu vas pas... Non ? Non, le temps va être... C'est stressant un peu. On va essayer de ne pas stresser. Ça fait aussi d'avoir marché au début. Donc là vous voyez, je suis avec deux mecs. Ils ont fait 55 heures de prépa semaine. Et ils vont se faire laper à la première boucle. Bon je rigole mais je suis dans le même cas. Et je suis pas très rassuré en fait. On voit les balisages pour ce soir. Qui vont refléter à la frontale. On a dû faire 50 mètres. Et là, la première descente. Pour l'instant ça va aller pas trop ravager. Mais apparemment on voit les athlètes qui accrochent la corde. Donc à mon avis, au fur et à mesure des tours, ça va glisser je pense. Ça y est c'est parti. On peut enfin courir. Après un kilomètre 6. Donc en fait il y a deux stratégies. Soit faut partir vite devant. Ou soit faut accepter d'être derrière bloqué. Dans les singles. Par contre c'est déjà bien grave. Donc à mon avis. Au fur et à mesure des passages. Et bah ça va être la misère. Stratégie derrière parce que. Les coureurs sont en train de se rendre compte que. Que ça bouchonne beaucoup sur ce premier tour. Et ils ont des points de repère en fait sur le parcours. Notamment à la chapelle. Et ils savent que s'ils sont pas passés. A ce moment là. Au bout de. Je crois que j'ai entendu 40 minutes à la chapelle. Ils s'en parlent beaucoup. Je sais pas si c'est pas 30 minutes. Et. Si on est pas passé à ce moment là. Va falloir mettre. Les bouches légumes sur la forme. Mettre un petit peu plus de rythme. Bon pour l'instant ça y est. C'est ce qu'il y a pour être. Donc on progresse. Ça m'inquiète un petit peu. Et 29 minutes au compteur. Va falloir qu'on trottine un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant je pense. Hein ? Tu crois ? Il va falloir s'affoler un petit peu je pense. Bon après on est à 1h10 quand même. Ouais donc en fait nous on est bien. En fait on est pas mal. C'est vrai c'est un peu stressant. C'est pas du tout les allures de. De course qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc en fait on. Alors c'est les allures de fin de course. Oui c'est ça ouais. C'est exactement ça. Juste le biter le kilomètre 3. Je suis en 32 minutes 30. Et derrière. Ils sont que deux. Donc je suis troisième. En partant de la fin. Comme à l'école c'est pareil ça. Vous avez été quelques-uns à me reconnaître sur ces cours. Et ça me fait super plaisir de vous rencontrer. On va vous faire un point précis sur cette première boucle. On arrive à la chapelle. Voilà. Et là on est en 35 minutes. 36 minutes sur cette première boucle. Mon balisage a l'air vraiment bien. 4 km et demi. 43 minutes tout juste. Donc il reste 3 bornes. 4 derniers. Il est cuit le mec. Excellent. Danger crocodile. No swimming. On va peut-être hésiter d'y aller alors. Bon voilà le petit passage marécageux. Et c'est... Non ça devrait aller. Ils ont mis quelques palettes. Enfin ça devrait aller. Non c'est incroyable. On va faire attention à ne pas glisser. Ouais. Putain ça va être grave je pense que... Quand on va être un peu fatigué ça va être... Ça va être un peu compliqué. Bon on verra bien on fera mesure des tours. Alors on est au point le plus éloigné. 5 km et demi et 51 minutes. Donc ça veut dire... Qu'il nous reste 19 minutes... Pour faire... 2 km. Bon. Normalement... C'est tout bon. Voilà donc là... 5 km 200. On arrive dans la dernière descente du parcours. J'ai hâte de voir dans quel état cela va être. Pour l'instant ce n'est pas trop mal. On remonte et puis après on va passer par ici. On va passer par ici. Hop. C'est vrai en fait il n'est pas trop ravagé. Ici il y a un petit dévers à la gomme. Je pense qu'il faudra aller chercher l'extérieur ici ou là comme ça. Ça ne devrait pas trop mal se faire. On met l'emprudemment. Et puis après on est sur du plat. On va revenir dans le parc. Ok. Et après... La montée est un peu d'enrobée. Il nous reste 13 minutes pour finir la boucle. Ce serait con d'être bâché dès le deuxième tour. On rigole parce qu'on sort du parc là. Moi j'ai 6,7 km à la montre. 6,8 km. Et ça fait une heure, une heure, une un petit peu plus. Et donc du coup normalement au tour prochain, si c'était le cas, on serait éliminé. Donc en fait c'est toute la difficulté de ce genre d'épreuves. T'es en direct là ? Ah je suis en direct. Enfin en direct. Au montage tu seras en direct. C'est comment ton prénom ? Denis. Ton objectif ? Mon objectif c'est de dépasser le nombre de kilomètres que j'ai fait en commune journée. C'est-à-dire ? Qui est de 64 ou 65. D'accord, bel objectif. Donc faire dix, huit ou neuf tours. D'accord, ok. Je pense que sur un malentendu je suis capable d'en faire plus. On va voir comment ça évolue tout ça. Les conditions sont bonnes, le terrain est souple. C'est cool. C'était sur quelle épreuve que tu avais fait ça ? Le trail de Mauvent Vert. C'est le trail le plus dur de Loire-Atlantique je pense. Mauvent Vert, d'accord. C'est en bord de Loire. D'accord, ok. Il y a 1500 mètres de dénivelé. Ok. Je l'ai fait en 2021 et 2022. D'accord. Ça a été. Tu t'es bien préparé là pour l'épreuve ? Non, non, non. Non, là tu étais venu. Non, mais je suis constamment... Tu t'entraînes de manière régulière. C'est ça, c'est ça. Donc pas de prépa spécifique. C'est ça, non, non. Ok. J'ai fait deux trails en début d'année. Ils se sont bien passés. Des trails de 30 kilomètres. Ouais, ouais. Il faut déjà se les envoyer comme on dit. Bon bah c'est cool. Allez. Voilà la chapelle. On n'est pas très très loin de la salle. Il reste 500 mètres. On est nickel. On est bien dans la salle. Il nous reste 4 minutes. Donc voilà, sans vraiment s'affoler, vous avez quelques points de repère. J'ai 7 kilomètres 350 à la montre, mais je crois que j'ai déclenché un tout petit peu en retard. T'as combien toi Jérémy ? 7,58. 7,58. Ok. Donc 7,6 km. Et là, donc on trace directement la salle. Ouais, c'est ça. Les petits escaliers. Et on va sonner quand même cette cloche au moins. Ça, ce sera fait. Putain, elle est haute. Ah, elle sait. Deuxième tour. Et encore en vie. Bon, là, il va falloir que ça parte un petit peu plus vite parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué. On est arrivé deux minutes avant la fin. Le temps de boire un verre. Il y avait personne hors habiteau. C'est nickel. On a la boucle numéro 2. Putain, c'est un peu l'anarchie sur la route par contre. On voit que ça part plus vite. Tout à l'heure, ça bouchonne aussi. Et là, ça ne bouchonne plus. Allez. C'est parti pour le tour numéro 2. C'est parti. Kilomètre 13. Il y a 1h55 de poste. 56. Donc, voilà au niveau du marécage. Bon, l'allure, c'est bien augmenté depuis le départ. Par rapport à la première boucle. Tout le monde a peur de... Il y en a qui glissent là-bas. Enfin, la deuxième boucle. Il nous reste deux minutes pour rentrer. On est bien. Mais il ne faut rien de plus. En fait, les bouchons du départ sont plutôt très impactants. On est obligé de mettre du rythme sur la foule. Pour rentrer dans les temps. Ce n'est pas très agréable. Devant, ça va vite. Derrière, c'est bien. Mais il ne faut pas se trouver dans les bouchons. C'est pas évident de trouver sa place dans tout ça. On va avoir pas beaucoup d'avance. À peine une cinquantaine de secondes. Et on va enchaîner direct. C'est parti. J'ai juste eu le temps de traverser la salle. Ah ouais ? Je vais traîner un peu derrière, dans les bouchons. J'ai essayé de me placer un petit peu mieux cette fois-ci. Pour ne pas me faire enfermer. Début de troisième boucle. On voit très clairement que tous ceux qui se sont flippent chez eux au deuxième tour n'ont pas envie de revenir la même expérience. Comme ce qui m'est arrivé. Donc ça part beaucoup plus vite. Ça va Elsa ? Ça va toi ? Nickel ! Elisa, pardon ! Là, ça part beaucoup plus vite. On est dans la boucle 3. Merci. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de prendre un départ un peu plus rapide. Mais c'est toujours le même topo. Quand on arrive ici, c'est la merde. La bouchonne dans la descente est un peu doucement. Donc du coup, il n'y a pas énormément de solutions. Soit partir devant un bloc, tu bouffes vachement de jus. Ou soit espérer que... T'on rattrape à la fin. T'on rattrape à la fin. C'est ce que j'ai fait autorément. C'est pas assez dur. Ouais, mais c'est pas hyper agréable. Parce que du coup, tu rentres dans la chambre, tu repars aussi tôt. Et puis... Ouais, mais moi, je suis pas trop agréable. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais le problème, c'est vraiment pas trop agréable. C'est vraiment pas trop agréable. C'est vraiment pas trop agréable. T'es obligé quand t'es obligé d'accélérer. C'est pas facile. Faut attendre que le coton diminue un peu, je pense, c'est tout. C'est pas normal. C'est reparti de ce qui part du coté. C'est ça. Je suis passé à 53 minutes, quand même. C'est fou. Ah ouais, c'est... J'ai peur que t'as pas envie d'accélérer. J'ai traversé la salle, je suis venu devant. Enfin, devant, façon de parler. C'est de prendre un départ un peu plus rapide. Bon, voilà. Ça prend un départ un petit peu plus rapide, c'est quand même mieux. Il se fait moins enfermer dans les bouchons. Ça impose de mettre du rythme, parce que forcément, les athlètes qui commencent à être fatigués, eux aussi, ils veulent être devant, parce qu'ils perdent du temps dans les descentes. Ils courent moins vite sur le plat. Donc ils ont la double peine, en fait. Donc ils essayent de se placer devant, mais en fait, c'est ces athlètes qui se placent devant, sans le faire exprès, qui provoquent aussi des ralentissements sur le parcours en single, quoi. Donc, partir un petit peu plus vite, ça permet quand même, dans ce troisième tour, d'être un petit peu mieux placé. Donc on va voir comment ça évolue. Ça m'a obligé à faire un effort fin de deuxième tour, où je suis passé à 50 secondes près. Et puis début de troisième, forcément, pour me placer. Il y avait quelques bouchons, mais nettement moins. Fin de la troisième boucle. Bon, le départ plus rapide a été payant. Un petit peu moins de bouchons, même s'il y en a quand même. Mais surtout, là, il me reste 4 minutes pour mon ravitailler. Donc, le plein des gourdes. Un petit peu à manger. Et puis après, on va repartir. Départ du tournil en 4. Plus ça va, plus ça part vite en fait. J'ai en peur de se retrouver bloqué. Ça va, Jérôme ? Ça roule. Ça roule. Bon, la stratégie ? Ça continue comme ça. À l'économie ? Dans le 55 minutes de tour. Ouais. C'est parfait. Pour ma part. Donc, là, ça fait 3h19 que le départ est venu. Et j'ai 23,7 km à la montre. Pour l'instant, ça ne va pas tromper. J'espère que ces histoires de bouchons, ça rajoute. Ça complique bien la course en fait. Fin de la boucle numéro 4. Bon, pour le coup, ça bouchonne nettement moins. D'un point de vue cardio, c'est nickel. Les jambes commencent à accumuler les kilomètres. Il me reste 4 minutes. Essayer de faire un petit ravitaillement. Et puis repartir pour la boucle d'après. Départ de la boucle numéro 5. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde au départ. Fin de la cinquième boucle. Il faudrait rester 3-4 minutes pour essayer d'exploiter. Et ça vaut mieux. Début du sixième boucle. 5h22 à la montre. Et on approche les 40 km. J'ai 39,5 exactement. On était un peu plus de 200 km au départ, je crois, sur la boucle. 220-230 km. Et au tour précédent, on va avoir nos paysseurs qui vont rentrer dans la course. Et on aura aussi l'assistance. Ça, ça peut être pratique parce qu'il n'y a rien, on n'a pas beaucoup de temps à chaque fois. Avant de repartir sur le boucle. Et je pense qu'on va faire cette boucle, l'autre d'après. Et après, il faudra qu'on sorte les frontales. On va découvrir un nouveau parcours de nuit. Fin du sixième tour. Presque 45 bornes au compteur. Et plus de 1300 mètres de dénuée. 6h et quelques de course. 6h03. C'est encore bon pour ce temps-là. L'épaisseur va rentrer. Vont rentrer en compte. Commence à tirer un peu. Allez, à tout à l'heure. Début de la boucle 7. Et mon lion, il est venu. Mon pisseur. Bonossard. Il sert 40 fois. Allez, c'est reparti. Début du huitième tour. Ça commence à piquer, sérieux. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Boucle numéro 9. 64 bornes dans le cornet. 8h33 de course. Je suis encore debout. Allez, allez. Allez, allez. Avec mon pisseur. Avec mon pisseur, yo. – Sous-titrage FR 2021